Coucou les graines de joie ! Bonjour, bonjour ! Bienvenue dans notre 112ème jour de défi Osez être soi. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une prise de conscience que j'ai eue là ce matin grâce à un échange notamment avec Roxane. Il y a quelque chose qui est venu à moi comme une évidence la notion de sacré en fait c'est quelque chose que j'avais peut-être intégré dans mon mental mais que je n'avais pas vraiment intégré de manière très concrète je n'avais pas pris conscience de ce mot et ce que pouvait vouloir dire ce mot dans mon quotidien en fait. Et donc ce matin on parlait de la pratique de yoga avec Roxane et le fait qu'en début de pratique on se met dans un état de connexion à notre soi en chantant le mantra Ong, Namo, Gurudev, Namo on ouvre un espace tout à fait particulier de connexion à soi et à la fin on le referme avec le satnam et c'est vrai que Roxane m'interpellait sur le fait mais tiens quand tu pratiques toute seule tu ne le fais pas forcément pourquoi etc et puis elle ne comprenait pas et en fait je lui ai partagé quelque chose qui était là pour moi dont je n'avais pas forcément pris conscience non plus c'est que je dirais à force de pratiquer le yoga etc il y a un moment donné je me suis affranchie quelque part de chanter ce mantra d'ouverture tout simplement parce que je pose cette intention de me relier à cette partie de moi-même qui est mon soi avec un grand S et d'ouvrir cet espace je dirais sacré à l'intérieur de moi et après je fais ma pratique de yoga et c'est vrai qu'en en parlant ça a permis de mettre des mots dessus et Roxane ça lui a permis aussi de réaliser que que cette présence que ce côté sacré était important dans la pratique et en fait voilà bon il y a eu c'est un petit peu énervé parce que il y avait quelque chose en elle qui qui était je dirais un petit peu en souffrance dans le sens où voilà c'est quelque chose qu'elle aurait aimé savoir avant dans la manière dont je pratique et qu'elle avait pas forcément mis elle la conscience quand on fait du yoga ensemble le matin donc voilà d'où c'est parti et après je suis voilà j'ai pris un temps pour moi dans ma chambre un temps de réflexion et en fait j'ai vraiment pris conscience que tout était en fait une question d'attitude quelle est mon attitude face à tout ce que je peux expérimenter et faire dans la vie quelle est mon attitude quand je m'assois pour méditer quelle est mon attitude quand je pratique du yoga quelle est mon attitude quand je vais marcher quand je prépare à manger quand je fais le ménage voilà et tout est à mon sens une question d'attitude et en fait ça m'a vraiment sauté aux yeux et j'ai pris conscience que c'était important en fait d'avoir d'avoir conscience de ça et d'avoir conscience de ce sacré en permanence et de prendre conscience en fait que tout est sacré je suis un être sacré les êtres qui m'entourent sont des êtres sacrés la nature est sacrée en fait tout est sacré et je suis allée voir la définition du mot sacré donc sacré il n'y a pas vraiment de définition très claire ça s'oppose au profane en fait et profane profane c'est tout ce qui n'est pas c'est tout ce qui est à l'extérieur du temple le profane donc ça veut dire que par opposition le sacré c'est tout ce qui est à l'intérieur du temple et souvent en yoga on dit que le corps est le temple de l'âme donc comment finalement mettre plus de sacré dans ma vie dans ma vie à quel endroit je peux mettre cette conscience de manière beaucoup plus importante pour que chacun de mes mots chacun de mes gestes puisse avoir cette dimension sacrée cette dimension à la fois pour moi de respect et d'amour en fait avec cette dimension de je suis dans mon temple et de considérer tout ce qui est autour de moi comme un temple et en fait pour moi c'est vraiment l'expression de quelque part de l'unité et non plus de la séparation c'est vraiment comment je peux sentir et ressentir que chaque personne chaque chose est sacrée finalement autour de moi donc en réalisant ça en mettant des mots dessus en prenant conscience en fait non pas avec mon mental mais vraiment en l'intégrant et en en prenant conscience dans mon corps parce que j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui se relâchait en fait qui devenait beaucoup plus calme à l'intérieur de moi parce que si je considère tout que tout est sacré autour de moi ça me fait clairement relâcher la pression j'ai plus besoin de lutter j'ai plus besoin de combattre en fait il y a quelque chose qui s'apaise clairement à l'intérieur de moi voilà et j'ai écrit ce petit texte pour résumer tout ça et je vais vous le partager tout est sacré prends conscience de cela vois comment tout ce que tu vis dépend de ton attitude intérieure ressens que tout est sacré ton corps ton souffle ton cœur la nature qui t'entoure les êtres que tu côtoies et rencontres les expériences les expériences que tu vis pour grandir et t'amener à vivre ta divinité à reconnaître la grandeur de ton âme prends conscience du miracle qu'est la vie de ce que tu vis et traverse je fais je fais le choix aujourd'hui de déployer le sacré dans ma vie mon quotidien de mettre ma conscience sur le sacré dans tout ce qui m'entoure je mets la conscience sur le fait que tout est sacré en moi et autour de moi ma parole mes gestes sont sacrés et c'est chouette parce qu'après Roxane est revenue me voir dans ma chambre j'étais en train d'écrire ce texte et elle est venue voilà échanger avec un grand sourire jusqu'aux oreilles moi j'avais un grand sourire jusqu'aux oreilles et je l'ai remerciée pour avoir osé parler de ce qu'elle ressentait de cette déception qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle de ne pas avoir compris ça et je l'ai remerciée parce que parce que moi ça a été et c'est un merveilleux cadeau pour moi parce que comme je vous le dis voilà ça me permet de mettre de la conscience sur tout ça et d'intégrer cette notion de sacré qui était jusqu'à maintenant très mentale et je sens voilà je sens vraiment que c'est quelque chose qui a besoin de s'incarner profondément en fait dans ma vie l'autre est sacré donc dans mes paroles comment je peux prendre ça en compte comment je peux m'exprimer à partir de ce de ce sacré qui est en moi plutôt que de m'exprimer à partir de l'ego de l'ego ou du petit moi du petit je qui souffre qui a encore des blessures et je pense que déjà rien que de mettre la conscience là-dessus et j'ai vu la qualité de la qualité de présence et la qualité d'échange qu'on a eu avec Roxane juste après qui était absolument incroyable et waouh ça me ça me remplit et ça me réjouit le coeur en fait et après on a pratiqué notre yoga toutes les deux ensemble dans cette dans cette conscience et il y avait quelque chose de très pétillant entre nous à l'intérieur de nous quelque chose qui circulait et je pense que c'est dans cette conscience du sacré que l'amour peut justement couler et rayonner depuis notre être profond donc ouais ouais belle réalisation et tout à fait en lien avec une petite carte que j'ai tirée ce matin sur alors comment c'était je ne sais plus le titre de la carte mais en tout cas elle parlait de cette de cette qualité intérieure de relaxation et d'acceptation avec avec cette comparaison toujours avec la nature les oiseaux les arbres les fleurs les poissons les animaux etc qui sont nos frères et sœurs comme il est dit dans la carte dans cette danse de la vie et nous les êtres humains avons tendance à l'oublier tandis que nous poursuivons nos objectifs personnels et croyons que nous devons nous battre pour obtenir ce dont nous avons besoin ouais ça me parle comment on peut des fois parfois s'épuiser et moi la première dans le faire à me battre à faire des choses etc pour obtenir quelque chose alors qu'il n'y a rien à faire et ça c'est pas évident c'est pas évident de le concevoir parce qu'on nous a tellement ça fait tellement partie justement de nos croyances de nos conditionnements de tout ce qu'on a pu apprendre qu'on est obligé de faire pour obtenir quelque chose alors que toute la nature fonctionne différemment moi j'observe mon chat depuis le début du confinement et vraiment je me dis mais en fait le chat a tout compris il a effectivement cette qualité intérieure de relaxation de cette présence et cette acceptation de tout ce qui est finalement et c'est à ce moment là quand je me sens reliée à l'existence que je peux percevoir tout l'amour et l'immense amour qui vient à moi depuis toutes les directions donc voilà donc j'ai vraiment envie aujourd'hui et dans les jours à venir de porter ma conscience surtout ce sacré qui est là et faire de faire de voilà de ma vie de mes gestes de ma parole de mes interactions quelque chose de sacré le plus possible bien sûr mais c'est en le mettant en lumière aussi que je peux switcher échanger et je me rends compte que finalement tout ce que je déploie aujourd'hui dans ma vie tout ce que je peux partager aussi dans mes accompagnements dans le dans le oser être soi oser être soi pour moi c'est ça quelque part me voir et voir le monde avec ce nouveau regard ce regard qui vient de de l'intérieur ce regard de l'âme du sacré de voir le divin à l'intérieur de moi de voir le divin en l'autre et de voir le divin partout quelque part il y a quelque chose de cet ordre là et de saluer la création et tout ce que voilà tout ce que je propose tout ce que je pratique que ce soit la méditation le yoga la marche méditative et tout le processus de transformation dans lequel j'emmène les gens en fait je me rends compte que tout est tout mène à ça en fait à la conscience à la conscience de ce sacré du sacré que je suis et à partir du moment où je respecte où je reconnais ce sacré à l'intérieur de moi c'est l'attitude du namasté mais qui va plus loin que juste l'attitude et que juste le geste c'est vraiment cette prise de conscience intérieure ce switch intérieur quelque part que me permettent toutes ces disciplines et tous ces partages la méditation me permet de prendre conscience de cet être profond qui est à l'intérieur de moi de cette conscience le yoga me permet de prendre conscience de mon corps de mon temple la marche me permet d'être en connexion profonde avec la nature avec le monde du vivant pour me sentir profondément vivante et en fait je pense qu'il arrive à un moment un stade où donc j'y suis pas encore mais il arrive à un stade où on n'a plus besoin de ça en fait j'ai plus besoin de la méditation j'ai plus besoin du yoga j'ai plus besoin de tous ces je dirais médicaments extérieurs parce que c'est pleinement intégré à l'intérieur de moi c'est tellement une évidence c'est tellement je le vis tellement d'instant en instant de seconde après seconde que je deviens la méditation je deviens le sacré je suis le divin j'incarne le divin finalement donc c'est vraiment c'est vraiment ce à quoi tout ça tout ça nous mène et voilà c'est cette prise de conscience que j'ai eu que j'ai eu aujourd'hui et je remercie pour pour ces échanges je remercie pour la qualité de ces échanges et la qualité de communication qui est là entre nous et j'ai beaucoup beaucoup de gratitude pour pour Roxane qui aussi a été capable de revenir vers moi après voilà avoir eu cette cette énervement et prise de conscience intérieure et qui a permis de rebondir et de de transcender et de et finalement de dessiner autre chose de recevoir les cadeaux et de vivre cette magie que je suis en train de partager avec vous ouais tout est sacré tout est sacré et ce matin dans après la méditation matinale j'ai écrit effectivement un texte sur la pluie sur les gouttes d'eau et je sens ô combien l'eau est sacrée elle est porteuse de de vibrations de messages elle me purifie aussi j'ai envie de vous lire ce petit texte sur l'eau que j'ai écrit ce matin qui illustre finalement très bien ce que je dis mes propos sur le sacré en ce 30 avril et ce 45e jour de confinement sentir la pluie glisser sur moi sentir la fraîcheur frissonner et me laisser couler devenir l'eau qui coule qui nettoie et régénère l'eau qui purifie et me lave l'eau qui m'enveloppe et ouvre de nouveaux espaces de paix à l'intérieur de moi je l'accueille avec bonheur et volupté elle me régénère et me permet de me sentir vivante pleinement dans mes sensations j'aime cette douceur et le bruit de la pluie comme des milliers de gouttelettes qui viennent apaiser mon mental faire de la place nettoyer mes poubelles purifier ma maison intérieure merci la pluie merci l'eau pour vos bienfaits je sens les gouttes me transpercer et ouvrir mon coeur reconnaissant de tant de douceur à travers vous petites gouttes je goûte la vie le vivant l'instant je me perds avec bonheur et délectation dans cette eau providence qui donne la vie et permet à la nature de se régénérer et de s'épanouir pleinement je laisse cette eau pénétrer au plus profond de mes cellules et de mon être pour nourrir ce torrent intérieur qui coule sans relâche j'aime je m'aime et je laisse l'amour me submerger la vie est en moi je suis la vie je me laisse traverser par la vie tout est parfait merci la pluie merci l'eau merci l'énergie de vie merci la vie et je pourrais rajouter merci merci à cette pluie sacrée merci à cette eau sacrée merci à cette énergie de vie sacrée et merci à la vie qui est sacrée que j'aime et que je respecte et je crois que c'est vraiment dans cet état d'être dans cette conscience que demain je sortirai en jaune à 18h avec mon attestation pour aller méditer pendant une heure dans le centre-ville de Dix porteuse de cette petite étoile libres et unies pour ressentir vraiment le divin qui est en moi le sacré qui est en moi et me lever me mettre en marche pour que ce divin et cet être humain incarné ce divin incarné soit respecté sur cette terre et qu'on respecte cette terre qu'on respecte l'humain et l'être humain dans toute sa divinité ah voilà et je suis heureuse de partager ces moments avec vous depuis plus de trois mois maintenant ces moments quotidiens qui me permettent de prendre conscience de plein de choses qui peut-être vous éclairent vous inspirent aussi je l'espère et me permettre d'oser aussi exprimer ce divin oser exprimer ce sacré qui est en moi et qui est en nous donc ce grand oui à la vie dont je parle si souvent c'est ce grand oui à moi-même et ce grand oui au sacré au sacré avec un grand S au vivant un grand oui à ce temple qui est à l'intérieur de moi et qui est à l'extérieur de moi et qu'il est important de préserver de respecter il est important que j'en prenne soin voilà tout simplement donc c'est vraiment dans cette ouais c'est vraiment dans cette énergie là que j'ai envie à partir de demain le 1er mai de sortir tous les jours pour méditer en silence en jaune en tant que femme debout consciente solidaire pour oeuvrer et proclamer qui je suis je ressens je ressens ce que ça fait ce que ça fait à l'intérieur de moi à l'intérieur de mon corps comme ça c'est à la fois doux pétillant et en même temps très 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 apaisé très serein à l'intérieur de moi en fait cette invitation au sacré et ce que je partageais aussi avec Roxane c'est vraiment voilà c'est vraiment ça c'est vraiment cette attitude je n'ai besoin de rien à l'extérieur je n'ai pas besoin de fioriture je n'ai pas besoin de tralala etc c'est cette connexion avec ce sacré à l'intérieur elle est toujours là c'est un accès effectivement direct donc voilà je ne sais pas comment comment ça résonne pour vous tout ça en quoi ça vous parle en quoi ça vous inspire et ben voilà je pense que je vais terminer là et ce soir nous aurons une méditation chantée pour célébrer le sacré en nous célébrer le divin célébrer l'être créateur unir nos voix et créer à l'unisson hum ouais c'est très joyeux et serein à l'intérieur de moi voilà et je serai impatiente de lire vos commentaires vos témoignages savoir un petit peu comment ça résonne pour vous je vous souhaite une merveilleuse journée dans la conscience dans la conscience du sacré que vous êtes du sacré qui est en vous et je vous dis à ce soir pour la méditation ceux qui veulent venir chanter à 20h30 et sinon à demain à 8h pour la méditation et demain et demain c'est notre 40ème jour de notre challenge de yoga avec le cria sur le plexus solaire qui travaille sur notre rayonnement je prends ma place 40 jours en ce 1er mai donc c'est génial c'est marrant je n'avais pas vu que le 40ème jour arriverait au 1er mai justement le jour où je décide de me mettre debout d'aller marcher méditer en jaune avec ma petite étoile fièrement en tant qu'être divin et solidaire de la création et des autres et des autres êtres humains donc je trouve que le clin d'œil est particulièrement rigolo c'est une belle synchronicité pour terminer en beauté avec ce cria de je prends ma place ce cria du 3ème chakra et demain je pense que je ferai une petite vidéo en direct justement par rapport au yoga pour parler un petit peu de cette pratique donc soit il y a un autre sujet qui se présente à 13h soit je vous parlerai de tout ça demain comment voilà comment la pratique du yoga a vraiment profondément transformé ma vie et comment elle continue de la transformer à travers ses pratiques quotidiennes et et je vous dirai un petit peu ce que je prévois comme nouvelle pratique pour la semaine prochaine à partir de lundi voilà bon je vous embrasse très très fort je vous envoie plein 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 d'amour et je vous dis à très vite allez gros bisous au revoir à la prochaine je vous remercie – Sous-titrage FR 2021